L'historique du club, ça fait cinq ans que l'association a été créée. Un groupe d'amis, tout en évoluant, on n'a pas eu de créneaux les premières années. Au bout de la troisième année, on a commencé à avoir des créneaux, pouvoir jouer ensemble et au final, ça a fini l'année dernière. On a commencé à jouer en championnat. Pour jouer en excellence, on est monté deuxième et là, on est sept années en perche. Le palmarès du club, il y a eu la première année, on est monté d'excellence en perche. Comme c'est notre deuxième année de futsal, pour l'instant, c'est notre seul titre. Avec sa création, en fait, on était un groupe d'amis. On a tous grandi ensemble, la plupart. Et en fin de compte, on a eu notre président, John Sexas, qui a voulu nous faire sortir un peu de la merde, on va dire. Et il a créé ce club-là, d'une association. Ça part d'une association qui finit sûrement en club. En cinq ans, il a beaucoup évolué. Il y a cinq ans, on n'avait même pas de salles, même pas de créneaux. On est passé à un créneau, un championnat. C'est quand même assez évolutif. Ici, au club, on n'est plus dans une politique de formation. On a surtout des jeunes qui sont issus de la région, en fait. On essaye de les faire progresser, de réculquer des valeurs. Mais le but, c'est de former pour pouvoir être performant dans l'équipe première. Donc, c'est un équilibre entre les deux, je dirais. Il y a des valeurs qui sont obligatoires. C'est le travail, la discipline, le respect. Mais nous, on essaye aussi de valoriser le plaisir. Il faut un minimum de créativité pour enflammer le match, ou créer des différences, fixer des joueurs. Il faut aussi du plaisir, parce que je pense que c'est une partie inhérente au football. Parce que dans le football, il faut de la spontanéité. Et la spontanéité, ça passe par le plaisir. Sur cette saison, on a comme objectif, au niveau de l'équipe première, le maintien. Parce qu'on est en pH, c'est une division qu'on découvre, donc on aimerait bien y rester. Et pour l'équipe 2, c'est de bien figurer, et d'essayer de progresser le plus possible à chaque match. C'est surtout ça qui est important, de progresser à chaque match. À plus long terme, c'est de monter en division, d'aller le plus loin possible. De toujours progresser, et d'essayer que ça crée un engouement, d'essayer d'aller vers l'avant. Pourquoi pas la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, ce qui serait mieux.